Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui va être un entraînez-vous avec moi très spécial. On va aujourd'hui revenir sur les mises à jour de 2022 qui m'ont énormément plu sur le jeu et je vais également en profiter pour vous donner mon avis actuel sur SSO tout simplement parce que voilà j'avais besoin de m'exprimer sur ça, ça fait longtemps que je n'ai pas donné mon ressenti par rapport au jeu. Donc je vais essayer de vous donner un petit peu la façon dont je me ressens par rapport à tout ce qui s'est passé en 2022, à l'évolution du jeu, à où on en est actuellement. Je pense que vous êtes entraînés avec moi et très spécial parce que déjà il va retracer un petit peu les mises à jour qui pour moi en 2022 étaient super bien et ça va me permettre aussi de donner mon avis et mon ressenti par rapport à ces mises à jour là. Et surtout n'hésitez pas en commentaire à me dire vous lesquels vous avez préféré qu'on puisse un petit peu comparer et débattre en commentaire. C'est un peu aussi le but de la chaîne c'est de voir les différents avis et de peser le pour le contre etc. J'espère que cette vidéo va vous plaire, j'espère que vous avez passé aussi une très bonne année parce que cette vidéo elle est aussi là pour vous donner mes voeux pour cette nouvelle année qui je l'espère sera incroyable pour vous, que vous allez avoir beaucoup de succès, de joie, de bonheur, de santé sur tout et tout ce que vous aimez d'amour, vous allez oublier l'important. En tout cas c'est vraiment un honneur pour moi de passer cette nouvelle année avec vous, j'espère qu'on va tous ensemble profiter à fond, je pense que j'ai déjà dit dans la vidéo précédente mais c'est pas grave, c'est pas grave j'ai jusqu'au 31 janvier pour vous le souhaiter, je vais pas me priver. En tout cas merci à vous d'être là, j'espère que cette vidéo va vous plaire, bon visionnage, bisous. Alors du coup c'est parti on va tout de suite, commencez cette entraînez-vous avec moi à mon lande, bien évidemment parce qu'on est comme ça nous on commence là où tout a commencé, oui. Alors la première mise à jour que j'ai émise, alors je vais normalement c'est dans l'ordre d'apparition, c'est dans l'ordre chronologique donc j'espère que je me suis pas trompée, j'ai regardé en fait les news, la page de news et j'ai fait selon ce que j'ai vu mais c'est vrai que j'ai peut-être pas pensé à mettre dans l'ordre chronologique donc si c'est pas le cas je m'excuse. La première mise à jour que j'ai beaucoup aimé en janvier, c'est l'arrivée des apalousas. Je dois avouer que les apalousas sont des chevaux que j'ai énormément appréciés. Quand ils sont sortis, c'est des chevaux qui ont une robe que j'aime énormément et qui ont des allures qui m'ont beaucoup plu je me rappelle. Je sais que j'avais passé un bon moment en les achetant et c'est vrai que c'était une des premières races qui est sortie en 2022 et c'était assez prometteur parce que c'était des chevaux qui avaient vraiment, c'était un des premiers chevaux qui avaient vraiment une allure au seau qui était vraiment pas mal du tout et j'avoue que ça a fait pas mal la différence quand il est sorti donc c'est je pense une des premières mises à jour que j'ai beaucoup apprécié durant l'année 2022. Bien évidemment il y a d'autres races que j'ai beaucoup aimé, j'en citerai je crois que deux ou trois là dans ce lot de races mais à la fin je vous dirai également toutes les races que j'ai apprécié acheté durant cette année. Alors la deuxième chose qui est là du coup répartie toute l'année et qui était une des missions principales de SSO tout au long de, enfin tout au long de cette année c'était les missions principales. Je pense que vous l'avez remarqué mais on a été vraiment vraiment gâtés en mission principale cette année par rapport aux années précédentes où justement et ben c'est ce qu'on demandait, c'est ce qu'on c'est ce qu'on quémandait depuis pas mal de temps parce que vraiment c'est c'est la base du jeu et ça manquait énormément depuis au moins deux trois ans on avait une mission par ci une mission par là mais on perdait le fil alors ils étaient obligés de nous rappeler et puis blablabla. Là cette année il y a plusieurs choses que j'ai remarqué déjà au niveau de la périodicité on a eu beaucoup plus de missions et surtout l'intervalle entre deux missions était largement réduit qu'avant, enfin plus réduit qu'avant. C'est à dire qu'avant on était capable d'attendre un an pour avoir une quête qui durait 20 minutes maximum. Là on avait des quêtes qui nous ont duré déjà j'ai dû faire deux parties à chaque fois tellement c'était long donc c'est pour dire à quel point les missions duraient longtemps. Au delà de ça, ça durait longtemps et ça prenait pas trop de temps. L'intervalle a été réduit je crois en moyenne à 3-4 mois comparé à un an avant alors c'est toujours énorme il faut se le dire parce que 3-4 mois pour des missions bon c'est un peu long mais par contre je trouve que c'est largement mieux et ça en un an c'est une belle évolution et surtout là l'élément que j'aimerais pointer à fond c'est surtout la qualité des missions en fait. La qualité des visuels, la qualité de l'audio, de la musique a toujours été incroyable pour se dire SSO et les musiques ça a toujours été un truc de ouf mais là il faut se le dire on a quand même des missions qui ont une qualité visuelle qui est ouf pour le jeu c'est vrai que c'est un jeu qui compte des millions de joueurs mais c'est vrai que c'est loin d'être un Genshin ou un jeu MMORPG ayant les moyens comme minecraft par exemple et c'est vrai que moi j'ai été surtout surpris par ça en fait c'était la qualité plus que la quantité c'était le fait que on avait beaucoup de quatre scènes donc c'est les quatre scènes c'est les petites scènes un petit peu comme dans les films finalement qui était vraiment époustouflante et puis la qualité aussi des comment dire ça des dialogues les dialogues étaient pas mal du tout et donc voilà franchement c'était c'était l'ensemble en fait ça c'était un ensemble c'était pas une mise à jour en particulier mais c'était vraiment cet ensemble là qui m'a fait énormément plaisir parce que vraiment les qualités en plus l'émission était je sais pas c'était de très bonne qualité et voilà et franchement j'espère que ça va continuer comme ça et que en plus l'intervalle entre l'émission va s'améliorer parce que franchement là j'ai été gâtée quoi genre vraiment je pense qu'on a tous été d'accord pour dire que ça a été une très bonne année au niveau d'émission mais voilà après du coup je sais pas quoi rajouter d'autres je pense que j'ai tout dit par rapport aux missions même si c'est vrai que c'est quand même un gros élément pour moi et j'espère qu'on me dit que l'année prochaine nous réservera d'aussi belles surprises que celles qu'on a eues cette année avec ces magnifiques missions une autre mise à jour qui m'a particulièrement plu cette année c'est la refonte de la piste de la baronne alors je sais pas pourquoi ne me demandez pas c'est qu'une refonte il y en a eu plein il y a eu des refontes bien plus comme bonjour madame vous volez il y a eu des refontes qui ont été bien plus impressionnantes que ça par exemple bah celle silverglade de molland etc mais celle là elle était vraiment moi je trouve inattendu et d'autant plus qu'elle était mais incroyable ce lieu ça a été une révélation pour moi comme le ranch starshine l'a été en 2020 quand ils ont sorti cette zone en termes de rp en termes même de jeux comme ça de plein de choses ça m'a énormément je croyais que je m'étais trompé maintenant j'ai fini la course ok ouais franchement ça m'a énormément plu je sais pas pourquoi vous avez dû voir j'ai fait pas mal de vidéos dessus il ya eu des cash cash là bas enfin il ya eu plein de trucs qui ont été faits dans cette zone et ben j'ai fermé rp là bas aussi faut se le dire il ya eu franchement je sais pas pourquoi je saurais pas vous expliquer pourquoi la rénovation de la piste de la baronne m'a autant fait plaisir cette année jeu mais je pense que c'est surtout par rapport à la cette piste de la baronne a été abandonné pendant plusieurs années on n'en faisait rien il n'y avait pas de mission là bas c'était une vieille course qu'on avait même la flemme de faire parce qu'elle était excentrée de tout etc et là ils arrivent ils nous sortent une nouvelle zone avec des nouvelles courses avec une zone intérieure on peut mettre des obstacles on peut mettre on peut faire du de la course en fait et la course c'est vrai le steeplechase et ce genre de choses étaient des disciplines qui n'étaient pas forcément utilisés et exploité par le jeu il y avait le western avant avec laurent starshan la l'équestre avec le dressage et le saut enfin voilà on commence à explorer différentes disciplines disciplines sur le jeu et c'était vraiment trop trop cool mais ce qui est pas tout aussi c'est que du coup il ya eu ces courses qui sont plutôt cool je trouve personnellement que j'aime plutôt bien mais il ya aussi eu le championnat et ça c'est un truc de ouf genre ils nous sortent une nouvelle zone ils ont tout de suite sorti un championnat derrière enfin c'était trop trop cool et le championnat est vraiment trop bien il faut se le dire il ya vraiment de l'action tout au tout long vous savez que je fais plus trop de championnat mais j'en fais même plus du tout en fait je vais plus du tout et c'est pour dire que j'aimerais bien en fait le refaire maintenant j'ai envie de faire le championnat de piste la baronne voilà j'ai envie il est quand piste de la baronne à 16h30 c'est dans longtemps et voilà je me prends des maisons mais voilà enfin ça m'a vraiment donné ce championnat m'a vraiment donné envie de refaire des championnats justement et il faut se le dire aussi la piste de la baronne ça m'a également redonné envie de faire des rp parce que c'était une période où je faisais plus trop de rp j'ai perdu ma souris je faisais plus trop trop de rp où j'avais plus trop l'inspiré c'est vrai que quand j'étais dans cet endroit là j'ai eu de nouveau l'envie l'inspiration de faire des rp donc voilà pour moi la piste de la baronne a été une mise à jour positive dans plusieurs sens et j'ai jamais vu de trucs négatifs à dire après n'hésitez pas comme dit à débattre dans les commentaires comme je vous l'ai dit au début de la vidéo c'est c'est le but aussi de cette vidéo c'est de comparer les avis de chacun et de de voir également parce que nous on peut trouver nul alors que d'autres trouveront bien ça bien c'est vraiment de voir les différents avis qu'on a sur différentes choses et essayer de se remettre en question de prendre du recul par rapport à tout et ça c'est un truc que j'aime bien faire sur cette chaîne donc donc voilà n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en avez pensé de la piste de la baronne mais en tout cas moi je trouve que ça a été une une belle innovation mais comme dit maintenant ça reste inexploité c'est à dire maintenant on l'a innover mais du coup il n'y a plus une mission autour de la piste de la baronne il n'y a plus rien donc faut vraiment que la sse ré essaye de garder les nouvelles comme les vieilles zones un peu en activité par la vallée du dino savez combien de temps on n'est plus une mission là bas alors que bah c'est une très belle zone qui pourrait être largement exploité mais on n'a plus rien voilà donc elle est un peu laissée à l'amendon comme épona finalement enfin voilà c'est vraiment la base de nos missions se passe à civer glade des fois pour aussi à mourland pour que les non stars y a accès et ça c'est super bien mais du coup nous les stars on perd un peu accès aux zones qui sont quand même privilégé donc je pense que vous en pensez mais n'hésitez pas à me le dire alors par la suite ça c'est plutôt par rapport justement aux créateurs et de vidéos de photos de roleplay de vraies vidéos tout 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 c'est la mise à jour ou les mises à jour je sais pas si ça arrive en même temps mais les mises à jour qui nous ont permis déjà de voir le mode nuit jour alors ça c'est ça a été révolutionnaire c'était un truc de fou c'est d'ailleurs une des choses que j'avais mis dans retia faut se le dire cette année il ya pas mal de choses que j'avais mis dans mes vidéos mes idées pour star symbol qui sont sortis pourquoi est-ce que le mode jour nuit est super cool déjà papa pas que pour les créateurs mais pour plein d'autres personnes qui par exemple ne peuvent se connecter que la nuit par exemple et aimerait bien avoir le fou le jeu en jour en fait ça change pas l'heure en elle-même c'est à dire que vous n'aurez pas accès aux missions qu'il y avait à telle heure ou telle heure mais par contre vous aurez le jour le jeu en mode jour au lieu de l'avoir en mode nuit et ça ça peut être super intéressant pour les gens enfin inversement pour ceux qui jouent que le jour et qui aimeraient bien voir le jeu pendant la nuit etc pourquoi c'est cool pour les créateurs parce que avant pour faire des courts métrages des roleplay etc si tu avais une scène à tourner de nuit et que tout le monde n'était pas disponible déjà tu l'avais dans l'os et ensuite il fallait attendre et c'est vrai que les disponibilités de chacun n'étaient pas toujours prêtes mais moi des fois j'étais pas dispo la nuit donc je vais attendre le jour d'après et le jour après il y avait autre chose c'est vraiment le fait de devoir attendre que ça tombe de devoir faire selon le jour le jour le temps réel alors que ben on a tous des emplois du temps un petit peu compliqué et ben on a tous besoin de voir les choses autrement donc voilà enfin ça a été un super mode et ça sert pour plein de gens je pense à ça aussi pour ceux qui font des vraies vies etc s'ils veulent être dans la nuit d'un coup bah hop tu change le mode du jour et puis tu es dans la nuit c'est franchement une très belle innovation je sais pas si ça reçut beaucoup de critiques ou quoi mais en tout cas ce mode là moi personnellement m'a énormément plu dans la même dans la même thématique ce qui m'a énormément plu c'est le fait de pouvoir cacher notre personnage notre cheval etc et de pouvoir du coup devenir invisible ça ça a été fait je fais à la cause du lapin pour une fois dans la vie ça ça a été fait du coup par rapport au fait qu'ils ont réglé les bugs de les bugs d'invisibilité j'avais dit que comme il avait réglé ils allaient essayer de faire de mettre au point un bas un nouveau mode m les lapins il avait je sais que ça fait longtemps que les lapins ils avaient été update j'ai jamais vu ils sont trop mignons attendez je vais voir s'il a peint des hommes mais j'arrive même pas à capturer les lapins il fait du sur place il est sympa lui bref je m'égare oui donc ce mode a été du coup fait pour répondre à ce bug et c'était super sympa de l'avoir de sso parce qu'en soit c'est vraiment là pour le coup je pense c'est vraiment surtout fait pour les créateurs parce que je vois pas l'intérêt pour un joueur un joueur lambda comme ça de se mettre en mode ah bah je cache mon cheval et ma cavalière et je me mets en mode paysage je pense pas qu'ils ont réellement une nécessité de faire ça par contre pour les créateurs ça a été une renaissance plus besoin de faire des bugs et plus besoin de galérer et de se dire je risque d'être banni s'il tombe sur ma vidéo et tout ça a été vraiment un gros problème pour mes courts métrages pour mes roleplay avant et là franchement c'est je pourrais même pas vous signifier à quel point c'est un truc de ouf et que je suis contente en fait que ça a été mis ça voilà j'étais en pls quand ils avaient annoncé quelques semaines plus tôt qu'ils enlevaient le bug d'indigilité et quand j'ai vu ça j'étais là il nous apporte une solution quand même ces deux mécanismes m'ont permis pas mal de fois de prouver que sso écoute ses joueurs j'ai eu beaucoup de gens enfin j'ai vu beaucoup de gens cette année crier au fait que sso n'écoutent pas ses joueurs qu'ils ne mettent pas des mises à jour qui leur plaisent etc alors qu'il ya énormément mais énormément de choses qui sont sorties parce que les joueurs râlaient en toute façon un jeu il faut se le dire sans les joueurs ils sont rien donc leur but sera toujours de satisfaire les joueurs par contre faut se poser des questions si des fois ils font ils mettent pas si le jeu le voulait je pense qu'ils mettraient tout ce que les joueurs le demandent le problème c'est que derrière il ya des contraintes économiques des contraintes qui font que des contraintes techniques aussi qui font qu'ils ont peut-être pas forcément les moyens de mettre en place le mécanisme que vous avez demandé ou la mise à jour vous avez demandé il ya aussi peut-être des problèmes techniques qui font que c'est pas possible faut se dire que c'est pas un jeu qui a des moyens non plus illimité c'est à dire que c'est une entreprise et les gens oublient souvent ça et c'est peut-être normal parce que quand on est jeune on n'y pense pas c'est sûr c'est une entreprise avant d'être un jeu c'est une industrie du jeu des jeux vidéo qui est soumise aux inflations qui est soumise aux contraintes du marché etc et les gens ont du mal à comprendre ça et c'est tout à fait légitime mais bon moi pour quelqu'un du coup qui est vraiment dans la communication et qui a fait un bac justement dans l'économie etc c'est pas assez pour vous donner des trucs très technique je suis pas une pro là dedans mais par contre du coup je connais les enjeux pour les entreprises d'autant plus pour les industries culturelles en ce moment donc vraiment c'est c'est pas simple en fait il faut se dire et c'est vraiment pas simple de faire tenir un jeu donc sso s'il le voulait il ferait en sorte que le jeu plaise au terme d'image si un jeu plaît nous en tant que joueurs on devient des consommateurs c'est à dire que on conseille le jeu on devient des vrais ambassadeurs en fait sans être ambassadeur c'est comme ça pour beaucoup d'industrie pour beaucoup d'entreprises quand les employés ou les clients aiment beaucoup quelque chose entreprise une association quoi que ce soit et bah ils vont vouloir la conseiller la limite la vendre sans le vouloir parce qu'ils vont en parler en bien etc et ça va donner envie etc et donc leur but à sso c'est aussi de ça donc c'est pour ça qu'ils entretiennent une image voilà qu'ils ont des valeurs qui sont proches de la société parce qu'il le faut mais par contre ils peuvent pas faire tout ce que les joueurs le demandent leur demande parce que ils sont des contraintes la neige juste ici ils l'ont pas fait parce qu'à mon avis comme il ya eu à des petits soucis je sais pas pourquoi ils l'avaient enlevé peut-être que c'était du coup c'est des problèmes techniques mais je suis sûr qu'il ya de l'économie aussi enfin voilà tout ce que je veux vous dire c'est que sso écoute ses joueurs du mieux qu'ils peuvent il ya beaucoup de nouveautés qui sont sortis comme c'est de là ou comme la neige ou comme certaines races de chevaux la douche enfin plein de choses qui sont sortis parce que les joueurs l'ont demandé et des choses qu'ils auraient peut-être pas sorti si les joueurs les avaient pas demandé voyez donc voilà c'est ce que je voulais dire je suis partie un peu loin mais c'était pour exprimer mon point de vue sur ça dans le même esprit un peu que les deux mises à jour précédentes il y a le fait qu'on ait pu personnaliser nos chevaux ça c'est des mises à jour que j'ai c'est une mise à jour que j'ai beaucoup aimé après elle n'est pas très utile vraiment pas très utile je vous le dis mais c'est un premier processus dans la personnalisation de chevaux et dans le horse bonding qu'ils sont en train de faire et croyez moi alors normalement on était censé avoir une version bêta les ambassadeurs d'un nouveau principe lié à ça mais ça ne s'est pas fait donc je sais pas si ça sera mais quoi qu'il en soit genre ça va pas s'arrêter là il va y avoir des choses qui vont être beaucoup 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 changé dans le gameplay le gameplay du jeu je vous dis bien il ya des choses qui vont beaucoup changer je pense qu'ils vont en parler en 2023 en tout cas le principe s'appelle le horse progression donc il ya des choses qui vont changer par rapport à comment on va entraîner nos chevaux comment on va gagner du xp on va peut-être plus gagner du xp que par les courses mais par d'autres mécanismes que je peux pas vous dire mais comme dit il faut s'attendre à ce que le gameplay même avec le cheval va changer ça c'est pour le meilleur c'est pour que bah ils ont compris que les joueurs en avait ce lacet des courses et justement ils apportent une solution à ça donc j'ai très hâte de voir ce que ce principe là va donner et la personnalisation de chevaux a été un premier élan en fait dans ça et c'est pour ça que je les mise dans cette liste voilà ensuite on a eu le festival équestre alors le festival équestre il n'a pas non plus 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 que ça par rapport à d'autres événements du jeu moi ce que j'ai aimé dans le festival équestre c'est le fait qu'ils ont donné un accès privilégié aux non stars aussi je m'explique avant le festival équestre ça se passait que à l'écurie jorvik et nulle part ailleurs il se passait rien à mourland rien à forpinta et cette année il y a eu une zone à mourland et une zone à jorvik donc aux écuries jorvik donc ça c'est vraiment un truc de fou c'est cool de leur part de donner accès à cette zone là enfin de donner accès à cet événement là aux non stars pareil il ya eu plein de choses qui ont été faites pour les non stars comme le fait que le black friday ça a été fait à mourland comme le fait que halloween on laisse accès aux non stars pour aller à golden par exemple pour la randonnée équestre enfin je veux dire là encore beaucoup de non stars ont râlé comme quoi bah le jeu il est payant c'est pas cool et puis en plus il faut payer tôt et il laisse quand même accès à des zones enfin à des événements aux non stars et ça c'est super cool parce que tous les mmorpg font pas ça et ça c'est un principe que j'aime beaucoup et c'est pour ça que j'ai mis le festival équestre dans c'est que en soit l'événement m'a pas plus impressionné que ça c'était à peu près la même chose que les années précédentes c'était pas incroyable mais le fait qu'ils aient donné accès à cette zone là aux non stars ça a vraiment été bah c'est un truc qui m'a marqué qui m'a bien plu et pareil enfin c'est cool de retrouver à chaque fois la petite carrière de dressage mais maintenant elle a plus trop d'importance parce que comme on peut la mettre par exemple à la l'écaste pour moi ça perd de son intérêt en fait donc voilà je pense que vraiment le festival écaste il faudrait qu'ils ajoutent un petit truc qui le rend vraiment unique parce que du coup bah la carrière de dressage le truc qu'on trouvait incroyable quand c'est sorti n'est plus unique que ça et finalement bah à force que l'événement se répète on s'en lasse voilà donc vraiment apporter des nouvelles missions après ce qui était vraiment cool avec ça c'était l'émission parce que ça nous a ça nous a présenté sabine je crois que c'était elle et on l'a vu sous un autre angle un ordre un peu plus humaniste et ça j'ai beaucoup aimé aussi c'était vraiment un petit peu l'introduction en fait tout au long de l'année on a vu les dark riders et ça c'était ça faisait partie du bas de ce qu'ils disaient vous savez dans le dernier blog de 2021 il disait qu'en 2022 on allait découvrir la refonte des dark riders et d'ailleurs la refonte en elle-même est incroyable il faut le dire ils sont tous hyper badass et encore il y en a une qu'on n'a pas vu mais encore j'espère qu'on la verra mais le fait qu'on les ait vues dans presque toutes les missions principales qu'on ait fait cette année c'est vraiment trop trop cool ils ont vraiment tenu parole sur ça et je pense que si on regardait maintenant le game blog de décembre 2021 pour le regarder maintenant je pense qu'on serait pas mal par rapport à ce qui s'était fixé comme objectif il ya eu ensuite alors je sais pas si l'arrivée du passe au final c'est fait avant alors je crois que ça s'est fait après je sais plus mais il ya deux mises à jour à peu près collées qui m'ont beaucoup plu une qui n'est pas officielle c'est le bêta test des personnages alors je sais que tout le monde n'a pas eu accès à ce bêta test mais bon je sais qu'on est plusieurs à l'avoir partagé que ce soit en france ou ailleurs c'était un truc de fou je sais que ça ne fait vraiment pas l'unanimité je le sais parce que du coup j'avais mis des tic toc sur ça et mes tic toc sont remplis de d'étrangers en train de péter un plomb genre it's so bad blb blb ils parlent en tchèque ils parlent en russe ils parlent en toutes les langues moi je fiche pas mais tout ce que je retiens c'est les commentaires anglais bon alors les gens n'ont pas trop d'arguments mais bon c'est pas grave je comprends après c'est normal ça reste une bêta test d'ailleurs il ya plein de gens qui disent que ça devrait même pas s'appeler bêta test mais alpha je crois ouais parce que bêta c'est quand même une version finalisée presque du projet de la production alors que alpha c'est vraiment une ébauche il ya eu des débats qui ont été faits sur ça mais ça c'est pas très grave quoi qu'il en soit cette bêta test a vraiment été impressionnant pour moi parce que c'était vraiment il ya eu des belles améliorations par rapport à la position de notre personnage on clignait des yeux il ya eu beaucoup de bugs qui fait que j'arrivais pas très bien à me projeter dans ce que ça pouvait être mais rien que le fait que on inclut tout type de corps ça c'était ouf et du coup j'aimerais profiter de ce moment pour faire une petite une petite un petit coup de gueule ce bêta test des personnages a permis à beaucoup de propos d'être dit délibérément alors que ça s'appelle juste du body shaming et que je trouve ça honteux plein de gens ont dit mais les corps ils sont trop gros non on veut des corps fins etc c'est moche etc alors juste au cas où les corps il n'y a pas que des corps fins dans la vie à des corps qui sont un peu plus gros et qui méritent d'être présenté aussi il n'y a pas qu'une morphologie de corps qui existe et c'est pas parce qu'on a eu des personnages fins pendant des années qu'on doit rester sur ça maintenant qu'on fait une refonte des personnages pour moi je suis bien contente qu'on inclut différents types de morphologie ce sera impossible d'un club d'introduire je pense tous les types de morphologie à moins qu'on puisse vraiment tout gérer individuellement chaque caractéristique ce sera sans doute le cas mais pareil pour les couleurs de peau c'est impossible d'avoir absolument toutes les teintes de peau donc je trouve qu'on est un peu je trouve qu'on est un peu dur avec sce parce que c'est un truc que j'aimerais vous dire aussi en delà du body shaming ça c'est un truc je tolère absolument pas et je suis très choquée des propos que j'ai pu voir et c'est honteux mais au delà ça je trouve qu'on est vraiment très très dur avec sce aussi parce qu'on est là à dire oui c'est honteux c'est quoi ça c'est pas ce qu'on veut etc alors ça fait des années qu'on réclame une refonte des personnages et que c'est exactement comme ça je l'imaginais parce que c'est exactement comme ça qu'elle joue maintenant en fait au niveau du design les gens ils sont là on veut pas des designs ronds comme ça mais le jeu est parti sur des designs ronds de a à z regardez les chevaux maintenant tous les designs sont arrondis on a vraiment de l'arrondi partout les nouveaux pnj qui sont faits sont très arrondis assez enfin je sais pas comment dire mais les designs en général sont arrondis et plus dans des teintes dans des teintes très très dures très froides et très très pointues très réelles je sais pas comment dire et c'est comme ça qu'est le jeu et si vous n'aimez plus le jeu actuellement et bien partez pour moi c'est une base je vais pas rester sur un jeu qui me plaît pas maintenant on peut pas demander nous au jeu d'arrêter d'évoluer parce que nous on est resté coincé en 2012 c'est pas possible le jeu comme il était en 2012 n'a aucune chance de survie en 2023 c'est pas possible donc voilà moi je suis très satisfaite de ces de ce bêta test ce n'est qu'un bêta test et je sais qu'on en aura peut-être une nouvelle en 2023 et que la sortie est prévue approximativement en mai mais ça sera jamais sorti en mai ça je le sais bien je pense bien que ça sera pas sorti en mai mais on garde espoir mais moi j'ai beaucoup aimé pourquoi j'ai aimé là aussi l'arrivée du passovino tout simplement parce que c'est une race que j'ai beaucoup apprécié c'est un peu comme le apalouza j'ai pas trop d'arguments c'est une race par rapport aux percherons aux cheers enfin la refonte des cheers etc ou à d'autres races comme la finger je l'ai kiffé aussi mais c'est vrai que le passovino j'ai beaucoup aimé son petit tout ça semblant ça j'ai beaucoup aimé la race en fait tout simplement j'ai pas trop d'arguments par rapport à ça je sais que je fais selon mes émotions et mes ressentis il nous reste deux mises à jour qui sont très évidentes la première c'est toutes les mises à jour liées à l'événement d'halloween pourquoi alors je sais que beaucoup de gens cette année ont dit ne pas trop aimé halloween ça je l'ai vu et remarqué alors que moi au contraire c'était un des halloween que j'ai préféré tout simplement parce que on avait des missions qui étaient super cool on revoyait dans le passé de thompson les galoppeurs on comprenait des choses enfin il y a eu plein de choses qui sont qui ont été super cool par rapport à beaucoup de gens moi j'ai bien aimé le fait qu'on devait débloquer les portails c'était peut-être un peu trop au niveau des éclats d'âme ce qu'ils nous demandaient il y avait trop d'éclats d'âme qu'on devait fournir pour débloquer les portails mais j'ai beaucoup aimé ce principe là de ne pas avoir accès à tout au début et d'un petit peu bosser pour avoir accès à l'intégralité des choses même moi qui bossait qui était en alternance et en cours en même temps j'ai réussi à les débloquer donc je pense que c'était largement faisable pour des gens qui sont juste à l'école mais dans tous les cas ce que c'est ça c'est juste le mécanisme en lui-même que j'ai bien aimé c'est le fait de ça nous occupe en fait on sait qu'on est obligé de de farm pour avoir accès à ça donc on le fait et moi personnellement je l'ai fait avec plaisir donc c'était grave cool et puis voilà enfin après il n'y a pas trop trop de nouveautés à part ça les activités c'était les mêmes la randonnée équestre c'était la même mais l'émission était assez émouvante il faut se le dire avec les petites âmes qu'on récupérait etc l'ajout du coup de cette mission où on devait ben sauver un à une âme je sais plus ce que c'était j'ai mes souvenirs sont assez longs ça date quand même d'il ya deux mois en mode ça fait hyper longtemps ça fait pas si longtemps que ça mais quand même mais voilà cet événement d'halloween du coup m'a beaucoup plu par rapport à ça c'était vraiment ben je sais pas pourquoi je pourrais pas vous dire exactement pourquoi mais j'ai vraiment kiffé cet événement en tout cas moi j'ai beaucoup aimé n'hésitez pas à me dire comme dit dans vos comment dans les commentaires si vous vous avez un peu moins apprécié telle ou telle chose moi en tout cas j'ai bien aimé et puis les équipements aussi qu'on gagné était plutôt cool et pareil j'ai bien aimé aussi le farm qu'on devait faire pour le chaudron c'était un truc cool parce que le chaudron je trouve qu'il était un peu inutile jusqu'ici alors que là ils lui ont donné quand même une bonne utilité donc donc voilà la dernière mise à jour qui m'a vraiment marqué et j'ai apprécié en 2022 et ça ne fait pas de surprise je pense puisqu'on est en plein dedans c'est l'événement d'hiver alors je sais que SSO se concentre beaucoup plus sur ses propres événements plutôt que les événements des marronniers mais l'événement d'hiver est enfin pour moi est un des plus réussis de cette année plus que l'anniversaire plus que le festival équestre plus que la randonnée équestre ou quoi que ce soit c'est un des événements déjà je pense qui m'a marqué le plus à cause de la neige du retour de la neige c'est un truc de fou comment ils sont allés dans les détails le fait que même dans l'émission on faisait on fasse des traces que nos animaux fassent des traces qu'on puisse dessiner le bizarre alors j'ai pas compris il ya des choses que j'ai pas compris aussi un pourquoi le bizarre il est pas là tout le temps pourquoi il était pas là pendant deux semaines et il va revenir dans la mise à jour de la semaine prochaine il ya plein d'incohérences que je connais comprends pas trop bien évidemment pourquoi en fait de base le bizarre est pas tout le temps en fait ils ont répondu bien sûr que c'est parce que parce que je leur avais demandé ils ont répondu qu'ils ont mis ces heures là parce que c'est les heures où jouent le plus de joueurs dans le monde je pense mais ce que je veux surtout dire c'est pourquoi est ce qu'ils ont mis des temps en fait pourquoi on peut pas le faire toute la journée alors je sais pas trop non plus pourquoi c'est peut-être pour pas avoir trop 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 de ressources directement et donc s'ennuyer assez vite mais dans tous les cas moi j'ai pas trop trop aimé ça parce que j'adore le blizzard franchement j'ai kiffé mais le fait que ce soit à certaines heures où d'ailleurs moi comme je bosse ou je suis en alternance je suis pas là ben c'est pas simple et je sais que je suis beaucoup sont dans ce cas là donc voilà donc c'est un truc que j'ai pas aimé par contre tout le reste j'ai kiffé les chevaux magiques ils sont incroyables le village d'hiver il est trop cool ils ont rajouté des petites écuries en plus dans le village voilà ils ont rajouté une course enfin non la course c'était déjà la dernière mais bon ils ont remis les courses de base qui je trouve sont déjà très très bien les missions les missions avec le yeti super cool aussi franchement j'ai bien aimé c'était vraiment cool et elles nous ont duré en fait ce qui me fait rire c'est que là les missions du yeti nous ont duré autant de temps qu'à l'époque les missions principales nous durent donc c'est vraiment bien on a vraiment une amélioration au niveau des missions qui fait que à chaque événement on a minimum une mission et qu'en plus entre temps et bien on a de plus en plus de missions secondaires qui font que ça nous occupe quand même par exemple la mission secondaire ça peut madame elsworth qui nous faisait lire ses histoires etc donc voilà je reste grandement satisfaite de cet événement d'hiver dans tous les points et voilà je pense que vous l'avez vu parce que vous avez quand même peut-être suivi mes 4 5 vidéos sur la mise à jour d'hiver et je vais être très triste quand il va partir je dois vous le dire je vais être très très triste parce qu'en plus j'ai kiffé le fait qu'il ya des horreurs boréales dans le village qui elles sont toute la nuit parce que du coup je l'ai fait à 3 heures du matin un matin c'était trop cool dans la globalité cet événement est incroyable et j'ai pas envie que la neige parte laissez nous la neige voilà écoutez c'est la fin c'est globalement les missions et enfin les mises à jour qui m'ont beaucoup plus tannée évidemment il ya des petites missions enfin des petites mises à jour qui m'ont énormément plu aussi un peu plus un peu plus calme etc comme dit d'autres races de chevaux comme le hafflinger que j'ai beaucoup aimé je dis pas que j'ai bien aimé aussi l'événement du du festival l'équestre enfin du festival de l'arc-en-ciel parce qu'on a eu les missions avec adja on l'a découverte on a eu la mission du coup à la musique dark riders qui sortira le moment voilà il ya eu il ya eu plein de moments que j'ai kiffé dans le jeu et c'est pour ça je continue de jouer mais disons que là c'était vraiment les mises à jour qui m'ont le plus plu en fait tout simplement voilà cette vidéo s'achève n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez apprécié ou pas en 2022 sur le jeu et quelles améliorations possibles vous verrez pour le jeu pour cette année 2023 comme ça je pourrais peut-être faire un petit récapitulatif et envoyer ça au jeu en tout cas moi je suis très globalement satisfaite du jeu cette année il ya une de grosses améliorations dans un des piliers qui est même les missions et ça j'espère qu'ils vont continuer sur cette voie en 2023 qu'ils vont pas se laisser un peu à voir par le fait on l'a fait en 2022 donc on va plus trop le faire en 2023 ils sont satisfaits les joueurs non on ne sera jamais assez satisfait on est français nous par exemple dans tous les cas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à mettre plein de commentaires à débattre dans la politesse avec les autres à avoir un petit peu les avis de tout le monde à lire les commentaires si vous le voulez pour débattre un petit peu entre vous voir voir si les autres ont le même avis que vous ou pas comme dit on n'est pas tous là pour avoir le même avis sinon ce serait pas drôle la vie ce qui est bien c'est de s'écouter entre nous et de comprendre en fait les points de vue de chacun pour essayer nous même de nous remettre en question par rapport à ce qu'on ce qu'on voyait et qui peut être un peu remis en question merci à vous encore d'avoir regardé cette vidéo je vous fais de très gros bisous et je me dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao ciao